Aujourd'hui, je vais faire un petit survol sur les séries policières au Québec qui ont été sous nos ondes depuis les années 2000. J'ai tenté d'analyser la représentation des figures féminines. En 1984, dans la publication d'une étude sur le roman policier et les femmes intitulée simplement « Les femmes et le roman policier », Anne Le Monde mettait en évidence le point suivant, et je cite, « Que l'on s'attarde au public de lectrices, aux auteurs féminins ou aux personnages de femmes exploités, et c'est le cas de le dire dans le roman policier, une sensation de malaise se dissipe mal. Il est ardu de départager l'apparence et la réalité. Les rôles féminins sont curieusement distribués, disséminés ici et là, difficiles à retracer, à schématiser, sans caractère vraiment convaincant. « La présence des femmes y est moins éclatante à cause même du champ d'action favorisé par le genre. » On peut s'en passer. Fin de citation. Ce qui, dans le passé, était vrai de manière générale dans la littérature de genre policier, a sans doute subi de nombreux changements au cours des années qui ont suivi la popularité du féminisme. En guise d'exemple, on peut dire qu'en matière de genre policier, le XXIe siècle au Québec est marqué par des séries policières de toutes sortes, qui viennent, oui, parfois appuyer le raisonnement d'Anne Lemonde, mais qui viennent aussi souvent nous montrer que les temps ont changé. Donc, la présence des femmes dans les séries policières québécoises sorties après les années 2000 au Québec est souvent assez impressionnante pour le genre policier. Rappelons-nous que nous avons eu droit, par exemple, à la série Fortier, télé-distribuée entre 2000 et 2004, écrite par Fabienne Larouche et mettant en vedette Sophie Lorrain. Donc, l'histoire était à propos d'une femme psychologue clinicienne et prête à tout pour trouver les criminels, qui aidait les services policiers à résoudre des crimes. De plus, au cours des dernières années au Québec, les séries policières, du moins qui se rapprochent du genre policier, qui ne sont pas nécessairement le genre policier, sont devenues très populaires et très bien réussies. Donc, pensons aux séries 19-2, séries noires, Unité 9, District 31, Blue Moon, et je dois certainement en passer. Donc, d'abord, entre 2011 et 2015, la série 19-2 était sur nos ondes, une série qui racontait les aventures de deux patrouilleurs de la police métropolitaine de Montréal, Nick Beroff et Benoît Chartier. Donc, dans des séries comme 19-2, où les hommes sont souvent les héros, et ceux pour qui les téléspectateurs ressentent de l'empathie, de la sympathie, on peut donner raison à Anne Lemonde, car on se demande où est la place des femmes et qu'est-ce qu'elles font de victorieux dans les histoires racontées. En effet, malgré la présence de quelques sujets féminins, comme les deux policières Bérangère et Pouliotte, ainsi que la sergente détective Isabelle Latendresse, la représentation des femmes n'est pas très éclatante dans cette série. Bérangère, Pouliotte et Isabelle ne sont pas des personnages féminins très forts, et elles ont souvent même un rôle secondaire, où ils sont plus faibles que la plupart des personnages masculins. Et elles sont, bien entendu, plus émotives, du moins elles se donnent le droit d'exprimer leurs émotions de façon plus apparente que Bérov et Chartier qui font plutôt bad boy. Donc on peut dire que ces femmes reproduisent plusieurs traits stéréotypés de la féminité, telles que la fragilité, la jalousie, l'attendrissement, etc. Mais avec des séries comme Série noire, il semble qu'on propose de nouvelles choses. On se souvient certainement de cette série qui a été très bien reçue par la critique en général, peut-être que certains en ont vu, peut-être pas. Elle raconte l'histoire de deux scénaristes, donc Denis et Patrick, qui, pour écrire la seconde saison de leur série télé intitulée « La loi de la justice », développe une démarche. Cette démarche consiste à mieux comprendre le monde judiciaire et criminel en créant dans leur vie quotidienne des situations criminelles réelles. Donc ils vont ainsi s'immiscer dans le crime organisé, dans des expériences dangereuses de toutes sortes, afin d'écrire des scénarios plus créatifs, plus inventifs. Dans la saison 1, Patrick et Denis recherchent le meurtrier du chef de l'ESG Gang. L'ESG Gang est une organisation de crimes organisés dont tous les membres sont gays, homosexuels. Et dans la saison 2, ils vont chercher les coupables du meurtre de leur directrice de production, Louise Talbot. Ainsi, ils deviennent en quelque sorte des détectives, même si Denis ne cesse de répéter qu'ils ne sont que des scénaristes. Donc quoi que « Séries noires » met en scène encore deux hommes protagonistes de l'histoire, cette série est très originale sur le plan du scénario. On peut voir qu'elle remet en question le genre policier de type noir, par le biais de l'humour noir, défini comme un humour qui consiste à évoquer avec détachement et amusement des faits assez horribles. Par exemple, au cours de la série, nous apprenons à connaître le personnage de Marc Arcand, qui s'est fait violer par son père quand il était jeune. Donc l'humour noir est utilisé à plusieurs reprises dans des passages qui le concernent et qui se rapportent à son passé incestueux. Donc il faut le dire, dans « Séries noires », tout est sous-entendu, ou second degré. C'est la raison pour laquelle il devient difficile pour le téléspectateur de voir la différence entre ce qui est dit et ce qui est sous-entendu, parfois. Il est également difficile de comprendre si les répliques sur les femmes sont une remise en question de la représentation de la construction identitaire féminine ou de simples remarques reproduites de geeks admirateurs de répliques en matière de genre. Donc tel que le note André Vanontini dans son ouvrage théorique sur le roman policier, donc le genre policier, il semble que, et je cite, « Certains récits policiers se retournent sur leurs procédés de composition. Donc les personnages, situations et ambiances qu'ils manient semblent sortir d'un riche fond de stéréotypes accumulés au cours d'une longue tradition. Ils ne proposent donc pas un regard critique sur le monde contemporain à travers un modèle de référence inédit. Ils en expriment plutôt le blocage par un jeu permanent de citations et de mise en abîme, une sorte de promenade dans le musée aussi vaste que le labyrinthique du genre. » Fin de citation. Donc, chose certaine, bien que Sérinoire reprend effectivement des procédés de composition du genre policier dans un jeu permanent de citations et de mise en abîme, et que la série reproduit plusieurs stéréotypes, par exemple de l'enquêteur ou clichés sur les femmes, qui sont présents dans le genre en question, il semble qu'elle met également de l'avant, grâce à l'humour, un regard critique sur la représentation du genre sexuel féminin et un regard critique sur d'autres sujets tabous dans le genre policier, et ce, dans le but peut-être de les interroger. Pour en témoigner, on peut donner l'exemple de la relation de Patrick et Charlène. Dans la saison 1, le personnage de Patrick, ici, tombe amoureux d'une prostituée, dénommée Charlène. Donc, par la réplique de Bruno, le pimpe de Charlène, donc Charlène à l'un-pimp, Bruno, qui est aussi le chef de l'ESG Gang, l'organisation de crimes organisés. On comprend la reproduction du stéréotype du héros amoureux de sa prostituée, et je cite Bruno. « Je le connais, le syndrome Pretty Woman. J'ai des petites nouvelles pour toi, mon chum. T'es pas Richard Gere, puis Charlène, c'est pas Julie Robert. » Fin de citation. On lit ici l'ironie des auteurs de séries noires. En fait, oui, Patrick et Charlène sont bel et bien des reproductions du stéréotype présent depuis Pretty Woman, c'est-à-dire que tomber en amour avec la prostituée, et en même temps, il met de l'avant, en fait, plus qu'une reproduction, ils sont vraiment la caricature, voire la parodie du syndrome Pretty Woman. La série noire se moque un peu de ce syndrome, syndrome, comme ils l'appellent. Poursuivant. Donc, quelques temps après avoir rencontré Charlène, Patrick s'est immiscé dans le monde du crime et de la prostitution, plus précisément dans l'ESG Gang. Et après plusieurs péripéties, Bruno, le pimp de Charlène, que j'ai mis là, est retrouvé mort à son travail. Donc, Patrick et Denis cachent le corps, mais le copain de Bruno, qui est évidemment gay, Claudio Brodeur, bien homosexuel, et il menace de le tuer, parce qu'il pense, en fait, ce qui arrive, c'est que lors de l'épisode 10, Patrick passe proche de la mort, car Claudio Brodeur l'accuse d'avoir tué son copain Bruno, le pimp de Charlène. Donc là, il menace de le tuer. C'est classique, va mentionner Denis à Patrick, et je le cite, « Bien là, Chris, tu couches avec une prostituée, t'es comme foule en amour avec, elle se fait menacer par Steve Segal, tu veux la sortir de là, tu tusses en pimp. » On parle ici d'un scénario classique. Fin de citation. Mais en fait, ce n'est pas du tout le scénario qui se passe dans Sérinoire. On sait que le scénario décrit par Denis n'est pas du tout celui de Patrick et de Charlène, et on devine très vite l'humour. Donc, Sérinoire reprend des idées stéréotypées de ce type d'histoire, et cela a pour conséquence, en fait, comme de les déconstruire. En fait, on apprend que c'est un gars de l'esgué gang qui a tué son chef, Bruno, le pimp de Charlène. C'est peut-être compliqué si vous ne l'avez pas écouté. Et que Patrick n'a rien à voir avec le meurtre. Donc, on est loin du scénario classique. Enfin, avant que Patrick ne se fasse tirer par Claudio, en se faisant dans l'épisode 10, Denis le sauve d'une mort possible en textant Claudio, se faisant passer par Bruno. Ça peut être mélangeant si vous ne l'avez pas vu. Mais l'épisode 11 commence donc avec une narration concernant la relation de Patrick, une narration concernant la réaction de Patrick après avoir passé proche de la mort. Donc, Patrick a passé proche de la mort. Et on entend la narration suivante, et je cite, « Parmi les syndromes physiques et affectifs répertoriés du phénomène de stress post-traumatique, on retrouve notamment les maux de tête, les troubles gastriques et l'anxiété. Mais il peut aussi arriver qu'un stress important provoque chez un individu une sensation d'excitation et d'euphorie. Ainsi, après avoir frôlé la mort dans un champ aux abords de l'autoroute 15, Patrick n'a pu s'empêcher d'aller lauder sa carte de crédit en achetant un téléplacement à Samsung 64 pouces série Smart 3D, un ballon de football signé Don McFall des Redgers d'Auclène, deux bouteilles de Scott 30 ans réserve spéciale, ainsi que les sept saisons remasterisées de la série Star Trek de New Generation en format Blu-ray. Fin de citation. Donc après cette belle narration, la scène montre comment Patrick qui est en train de préparer des mimosas dans la cuisine, tandis que sa blonde, Charlène la prostituée, est dans la pièce d'à côté. Donc en attendant après Charlène, qui, pour lui faire plaisir, se déguise en prisse, on va le voir plus tard, qui est un personnage du film Blade Runner, Patrick lui dit, je cite, « Hey, tu fais ce que tu peux, hein? Ça peut être approximatif. C'est juste que des fois, quand tu prôles la mort, il y a des désirs inassouvis qui ressortent. » On se doute que Charlène est en train de se déguiser en prisse et que c'est un jeu de rôle sexuel. Charlène lui répond, « Non, non, quand je me donne, je me donne. » Fin de citation. Donc dans cet extrait du début de l'épisode 11, de la saison 1, on voit trois faits majeurs. Premièrement, on joue avec les stéréotypes d'enquêteurs qui, après un choc prostitraumatique, boit et on use d'hyperbole pour amplifier l'image de l'enquêteur troublé, sombre et noir, et ça pour créer un effet humoristique. Deux, on rit de la figure de la prostituée par le blé de la réplique, « Quand je me donne, je me donne. » C'est un jeu de mots qui fait allusion au fait que généralement, en fait, elle est, elle ne se donne pas, car prostituée de profession, elle se vend. Ici, on sait qu'elle s'offre en cadeau à Patrick qui, habituellement, la paye. L'effet pléonastique crée aussi un effet humoristique intéressant. Troisièmement, on lit le clin d'œil à une référence cinématographique importante, celle de Blade Runner, car lorsque Patrick va dans la chambre et que Charlene vient le retrouver, on la voit déguisée en le personnage de Pris. Elle appelle Patrick « Mr. Dickard », qui est le personnage dans Blade Runner. Donc, pas besoin de mettre en évidence l'illusion du nom Dickard, qui rajoute un autre degré à l'humour. Pour expliquer un peu rapidement cette intertextualité, Blade Runner est un film américain de science-fiction réalisé par Radley Scott et sorti en 1982. Donc, il se situe à Los Angeles en 2019, donc c'est futuriste, et met en scène Rick Deckard, interprété par Harrison Ford, un ancien policier qui reprend du service pour traquer un groupe de réplicants, qui sont des androïdes créés à l'image de l'homme, mais menés par un réplicant nommé Roy Batty. Dans cette scène de série noire que je viens de décrire, Patrick et Charlene reproduisent deux personnages du film. Dickard, l'ancien policier qui reprend le service, et Pris, personnage féminin réplicant, androïde, qui est la petite amie de Roy, le chef de ce groupe de réplicants. Comme androïde, Pris est spécialisée dans le domaine militaire et dans le domaine du plaisir. Ce type de réplicant est considéré comme un humain de compagnie. Donc, la comparaison entre Charlene, qui est une prostituée, et Pris, qui est un réplicant de compagnie, laisse sous-entendre le rapport étroit qui existe entre elles. Mais le fait que Charlene se déguise en elle a quelque chose de performatif, de subversif, surtout par le fait qu'elle couche avec Patrick, qui représente Rick Deckard. Dans Blade Runner, les deux, Pris et Deckard, sont ennemis ici, ils sont comme amoureux, partenaires sexuels. Il semble qu'il y a un renversement du rapport de force, ce qui entraîne une mise en question de la position de Charlene, qui, en se déguisant et en ayant un rapport sexuel avec Patrick, prend le pouvoir que Pris n'a pas pris. Cela peut également, d'un autre côté, renvoyer à un vieux stéréotype de la femme qui prend le pouvoir grâce à son sexe, à la sexualité. La plupart des répliques ici peuvent évidemment être interprétées de différentes façons, vu le caractère sous-entendu de la série. Mais cet extrait tiré de l'épisode 11 semble être un bon exemple pour mettre en évidence cette subversion de la figure de la prostituée dans la série noire. Et il y aurait beaucoup d'autres exemples également. Tout compte fait, l'exploitation de la figure de la prostituée est très intéressante dans la série noire. Elle vient questionner de vieux stéréotypes et de vieilles façons de penser la prostituée. Charlene est un personnage qui finit par acquérir une vraie capacité d'agir, une certaine agentivité. Cette figure vient de ce fait interroger ce que le monde a écrit à propos des personnages féminins peu éclatants dans l'univers du genre policier. Néanmoins, quoi que je note une certaine subversion de la figure de la prostituée par l'humour noir et le genre policier ridiculisé dans la série noire, les personnages féminins forts ne sont pas nombreux. Elles tentent à disparaître au fil de la série. Premièrement, la petite amie initiale de Patrick, Léa, qui est dans le coin-là, est totalement ridiculisée de plus en plus au fil des épisodes. C'est une auteur ratée, imbue d'elle-même, qui devient une antagoniste contre Patrick et Denis. Ensuite, il y a la directrice Louise Talbot, qui n'est pas méchant, mais qui prend toute la place dans la direction de la série La loi de la justice, jusqu'à empiéter sur le rôle de son mari, qui finalement ne fait pas grand-chose. Représentée un peu comme une bosse des Bécosses, Louise n'est pas un personnage très positif pour la représentation des femmes. Et elle finit par mourir anyway. Il y a aussi le personnage de Judith Larrivée, qui est intéressant, qui est la femme de Denis. Si la saison 1 tend à faire d'elle une femme assez progressée, elle trompe son mari avec une femme, elle a une sexualité assez ouverte, et elle résout facilement les crimes, donc elle aide les deux hommes. Celle-ci se dissipe au fil des épisodes, en devenant de moins en moins importante, voire de moins en moins engagée dans la démarche de Patrick et de Denis. En fait, c'est comme si c'était le personnage conscient du ridicule de la démarche de Denis-Patrick, comme si c'était le personnage le plus réaliste de la série. Donc, en somme, la série est écrite par Jean-François Rivard, et on ne peut évidemment pas lui demander plus, à lui qui, admettons-le, a une écriture féministe peu, assez limitée, certainement. Rappelons-nous, ça appelle la télésérie Les Invincibles, qui est à peu près dans la même veine d'une écriture masculine assez imposante. Donc, je finirai rapidement ma présentation avec la mise en lumière de la série District 31, qui, comme l'affirmait Guy Alopage en janvier dernier, est, et je cite, « une quotidienne qui attire chaque jour plus d'un million de téléspectateurs qui sont devenus, comme moi, complètement accros ». Fin de citation. Donc, au cours de la série, on suit les enquêteurs du District 31 et on résout les crimes en étant qu'eux. Les deux personnages principaux sont Nadine Legrand et Patrick Bissonnette. Ils sont d'abord partenaires comme enquêteurs aux homicides, puis Nadine se fait guérarder lieutenant peu de temps après avoir réussi une enquête avec succès. Donc, une complicité très grande existe entre Nadine et Patrick, et ils finiront tous les deux par devenir non seulement des partenaires de crime, mais également des partenaires de vie. Donc, on pourrait même dire que Nadine et Patrick vont mettre une belle reproduction du Mulder Scully, une formule qui fonctionne assez bien dans l'univers de science-fiction policier. Donc, cette série est écrite par Luc Dion, auteur de deux séries en parallèle, « Blue Moon » et « Rupture ». On sait que depuis l'écriture du film « Aurore, l'enfant martyre », que Dion a un point de vue sensible sur des réalités qui concernent les femmes. Magali, l'épine de Blomont, a vous lors de l'épisode de « Tout le monde en parle » et je la cite parce que je trouve que c'est assez bien dit. Luc m'a écrit un personnage vraiment nuancé. C'est une femme de pouvoir, mais c'est une femme qui dirige et elle le fait avec poing, avec rigueur, mais elle le fait aussi avec une tendresse, avec beaucoup d'humanité et beaucoup d'empathie. « Je pense que c'est beau de mettre des femmes qui ont de l'ambition, de l'enveigure, de l'avant. » Bien entendu, on peut aussi passer à côté du fait que la série est produite par Fabienne Larouche, féministe assumée, qui a écrit « Fortier » et produit « Unité 9 ». Donc, il est assez facile de voir l'influence de Larouche sur la représentation des genres sexuels dans cette série et je crois nécessairement que c'est quand même assez bien fait pour une quotidienne. Car, outre Nadine, on retrouve d'autres personnages féminins très intéressants tels qu'Isabelle Roy, sergente détective aux crimes sexuels et délits familiaux, il y a Daxia, qui est une analyste senior au renseignement criminel et la procureure Sonia Blanchard. Donc, nous ne doutons que, nous ne doutons que même si on est loin de l'écriture subtile et remplie de sous-entendus de séries noires, les femmes sont ici très bien représentées dans la saison 1 de District 31. ambitieuses, fortes, carriéristes, elles n'ont rien à envier aux hommes de la série qui, eux aussi, sont très attachants, gentils, respectueux envers l'agente féminine. Comme quoi, une série policière peut être bien réussie et attirer une quotidienne, c'est une quotidienne, il ne faut pas oublier, et attirer l'attention du public, même si elle s'écarte de l'aspect, d'un aspect plutôt phallocrate, machiste, du genre en question, comme le monde le disait. Alors, pour finir cette analyse, je me suis comme gâtée, cette courte analyse sur les figures féminines dans les séries de genre policier au Québec, j'aurais une dernière à poser, je me pose des questions pour ceux qui l'ont vue, parce qu'il y en a qui disent que c'est un peu trop entre la relation amoureuse qui existe entre les deux, que c'est peut-être... Mais c'est une quotidienne, donc c'est sûr que c'est pour amener le public à regarder la télé, à la regarder tout le temps. Je me suis demandé, est-ce que, en ce qui concerne la relation amoureuse entre Nadine et Patrick, est-ce qu'on peut le considérer comme le couple de l'année au Québec? Et ma réponse est en regard à ma thèse actuelle que j'écris sur la figure de l'amant et par conséquent sur la représentation de la relation amoureuse au Québec dans le roman québécois de l'extrême contemporain. Je me dirais que le couple que représentent Nadine et Patrick est sans doute un beau modèle de partage et de complicité sans tomber dans la... sans tomber dans la... c'est de kitsch. De respect aussi nécessaire comme à une relation hétérosexuelle qui mettrait un point de vue égalitaire entre le masculin et le féminin. Et je terminerais en disant que, puisque les séries policières semblent populaires et regardées au Québec de plus en plus, et bien faites, quand même, il vient de pouvoir y intégrer de nouveaux modèles de genre, de nouvelles représentations de femmes aussi plus éclatantes, puisque c'est écouté, donc ça peut aider aussi à la représentation. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada